Nocturne, comme il fait bon d'être plusieurs quand il fait noir, et que nous subissions l'influence du soir. Rêveur, chacun de nous écoutait sa pensée par le même silence intimement bercé. La nuit mélancolique est penchée à sa douceur, avec un caressant geste de grande sœur, et nous voyons passer dans l'ombre transparente, de temps en temps, soudaine, une étoile filante. Le firmament d'été fourmillaient d'estres bleus, et radiant les terres d'éclats miraculés. Elle était si puissante et si pleine de grâces, que chacun la sentait respirer dans l'espace, dans le frissonnement d'une feuille, ou le bruit d'un insecte invisible et tournoyant qui fuit. Ce recueillement qui vient avec mystère est d'autant plus profond qu'il est involontaire. La lampe s'est éteinte et le livre est fermé. Nul ne songe à l'ouvrir, nul n'a l'air allumé. C'est dans son triste cœur, qu'éclaire la nuit noire, que chacun continue une émouvante histoire. Rêve, ô suprême joie, ô consolation, Bôme qui nous guérit du mal de l'action, C'est le soir qu'on vous sent descendre sur nos plaies, Écouler comme par les pétiers de mains vraies. Et c'est vous qui, dans les jours mauvais de combat, Nous faites prendre un peu patience ici-bas Et nous donner, Afin que nul ne se délivre, Je l'achetais peut-être, Héroïque de vivre.